Et salut à tous mes poney, c'est Naitherion et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau chapitre important de l'histoire de Donjons et Dragons, le fameux temps des troubles. Si jamais vous regardez cette vidéo et que vous ne savez pas ce que je fais sur internet, moi c'est Naitherion et je parle de culture de jeu de rôle et je vous explique aussi et je vous guide sur le chemin de ce fameux hobby qui vous offrira probablement les plus belles expériences de jeu avec vos proches. Si vous osez tout simplement faire les premiers pas dans cette aventure magnifique. Et j'en profite aussi pour vous inviter à poser le clap à la vidéo, le commentaire, le pouce bleu, l'abonnement et surtout le partage et à venir lire les articles de développement que je propose sur le site. Tout ça est mis en zone de description de vidéo bien évidemment. En attendant, si vous êtes prêts à vous lancer, on est parti donc pour une nouvelle vidéo sur du lore D&D. Je vous l'avais plus ou moins teasé lors de la vidéo sur l'histoire des royaumes oubliés. A la fin du sixième âge, l'âge des hommes, un cataclysme majeur va se produire en 1358 du calendrier des Vauds. Lorsque Bain et Myrkul, deux des trois dieux de la mort, vont voler en fait un artefact d'une puissance incomparable à Ao, le dieu tout puissant. L'objectif de ce vol étant de gagner encore plus de puissance et d'obtenir les fameuses tablettes du destin. Alors, pour la faire très simple, les tablettes du destin dans Donjons & Dragons sont des artefacts construits par Ao lui-même lors de la chute des larmes, durant le premier âge, afin de maintenir et graver l'équilibre divin entre lois et chaos dans l'espace des royaumes et du multivers. L'importance de ces tablettes dans la mythologie Donjons & Dragons vient du fait que sur ces tablettes sont inscrits les noms des dieux, leurs fonctions et leurs domaines de puissance dans le multivers. Celui qui modifie les tables du destin peut également changer le cycle du multivers, et Bain et Myrkul pensaient que le secret de la puissance d'Ao résidait dans ces tablettes. Ao, le dieu suprême, va entrer dans une colère sans précédent lorsqu'il se rendra compte que les tablettes manquèrent à la pelle. Il invoquera tous les dieux de tous les panthéons devant lui et demandera à tout un chacun qui est le responsable de ce vol. Aucun dieu ne va s'avancer en signe de culpabilité et sa colère va redoubler de violence. Face à la mesquinerie des dieux, à vouloir acquérir plus de pouvoir, au détriment des mortels et du monde qu'il a construit pour eux, Aor va renvoyer tous les dieux, sauf Helm, le gardien des portes divines et des cieux, sur Terre, sous la forme de mortels. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, parce que c'est quelque chose qui est finalement assez rare en fantasy dans le genre Donjons et Dragons, C'est que des dieux punis de leur guerre d'influence et de leur arrogance sont condamnés à marcher comme des mortels parmi leurs adorateurs. Alors, là où c'est un cataclysme vraiment important, ce n'est pas uniquement que les dieux soient revenus sur Terre, non, c'est qu'ils soient devenus mortels, Et donc qu'ils ne sont plus omniscients et surtout qu'ils peuvent mourir. Soyons quand même honnêtes, ces dieux, même sous cette forme mortelle, restent des êtres surpuissants, capables des mêmes capacités qu'avant, Mais leurs domaines sont restreints à presque rien du tout, et les prêtres, en fait, qui les vénèrent, ils ne peuvent plus utiliser la magie qui leur était confiée par leur foi, Car leur dieu n'étant plus omniscient, eh bien, leur domaine est restreint à une certaine distance autour de l'entité elle-même. Alors, c'est déjà catastrophique en soi, mais si on se penche sur Mistra, la déesse de la magie elle-même, Une des premières conséquences de cette condamnation, et du temps des troubles, fut la gestion de la magie qui ne disposait plus de son gardien, Et qui devient donc juste ingérable partout dans le multivers. Rendez-vous compte, tous les artefacts, tous les sceaux magiques, tous les objets, les prisons, les enchantements, Tout cela était inutilisable si on n'était pas à une certaine distance de Mistra. La deuxième partie de ce cataclysme vient du fait que si les dieux sont fragilisés, Certains en ont profité pour tout simplement s'entretuer et ainsi gagner la place qu'ils convoitaient depuis très longtemps dans le panthéon. Pour vous en citer quelques-uns, c'est notamment le cas de Mistra justement, Qui fut détruite par Elm, le dernier réel dieu immortel, lorsqu'elle tenta de monter les marches vers les cieux pour tenter de s'entretenir avec Ao au sujet de la magie. Ao la fit néanmoins revenir à la vie par après sous une autre forme, car elle reste une des déesses les plus importantes du multivers. Comme quoi, tu peux être bien vénère sur tes enfants parce qu'ils ont détruit ton jardin, Mais dans le fond, si c'est eux qui s'en occupent, eh ben t'as l'air vachement con, mène de rien. Ensuite, Bane, un des trois dieux de la mort, responsable notamment du vol des tablettes du destin, Va rentrer en conflit avec son ennemi direct du panthéon, le dieu Thorne, dieu des paladins et de la vie. Ces dieux en fait vont s'entretuer et se détruire mutuellement dans une bataille absolument titanesque. Ensuite, Baal, le dieu des meurtres, qui a vu sa fin arriver durant cette période grâce à ses devins, Va se consacrer à trouver une solution pour revenir à la vie après, En donnant naissance à un maximum de descendants qui seront chargés de le réinvoquer car ils disposent de son sang quand son heure sera venue. Un jeune mortel du nom de Siric va le tuer durant cette période avec une arme non soumise à la magie des dieux, La fameuse et légendaire God's Bane ou Fléau des Dieux. Et Siric va ainsi prendre sa place parmi le panthéon divin des Royaumes Oubliés en tant que nouveau dieu des meurtres. Il faudra attendre que la réincarnation de Mistra, que Siric, Kelemvor et le mortel Adon découvrent, où Bane et Mircule ont caché les tablettes du destin pour que Ao lève enfin son jugement sur les dieux, et mettant ainsi fin au temps des troubles. Mais, se rendant compte que peu de dieux revinrent finalement peupler les panthéons, Ao décida de donner l'étincelle divine qui font la particularité de ces fameux dieux à certains mortels, et surtout les mortels qui méritaient le plus de reprendre la place de leurs anciens dieux. De plus, afin de mettre fin à l'avarice et à la recherche de pouvoir, Ao va détruire les tablettes du destin et restructurer les lois universelles divines. Dorénavant, nul dieu n'est éternel, chacun devra protéger sa place dans le panthéon du multivers en faisant preuve de bienveillance ou d'intelligence envers les mortels. En gros, les privilèges des dieux furent anéantis, et le 7ème âge fut déclaré par cette idée que même les dieux sont remplaçables. Ce qui explique aussi pourquoi ils ont un impact majeur dans le jeu, mais en même temps dans Donjons Dragon, ils ne sont pas absolument centraux. Mais pas le temps de souffler quand on vit dans les royaumes oubliés et qu'on joue à Donjons Dragon, car à peine les dieux ont revenu dans le panthéon qu'une menace oubliée pendant près de 2000 ans va revenir dans les décombres de son ancien empire, le fameux retour du Néthéryl. Et cette histoire sera pour une prochaine fois. En attendant, moi je vous remercie d'avoir suivi ce chapitre jusqu'ici. Si vous avez aimé la vidéo ou que vous appréciez mon travail, vous connaissez la formule du clap. Encore merci aux donateurs Tipeee et ceux qui viennent sur Twitch. En attendant de vous y voir, moi je vous dis à la prochaine fois, et bon jeu à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nope